Hello les amis, c'est Samorito, bienvenue dans ce premier épisode de Memoria de los Cantes Flamencos dédié à l'alborea. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ensemble quels sont les éléments caractéristiques d'une alborea, concrètement, comment on reconnaît une alborea flamenca. Tout d'abord, il faut comprendre que l'alborea, c'est un change-temps de mariage. Pour ceux qui ne le savent pas, le flamenco, c'est une musique culturelle, c'est une musique sociale, c'est-à-dire que le flamenco a un rôle dans la vie quotidienne de beaucoup de personnes, notamment les gitans, qui sont des gens qui vivent cette culture-là au quotidien et pour qui le flamenco a une fonction dans les mariages, dans les enterrements, dans la vie de tous les jours. Donc là, l'alborea, c'est le chant qu'on chante pendant les mariages. Au niveau des paroles, donc au niveau des letras, on va souvent parler des thèmes traditionnels des mariages gitans. On retrouvera souvent des éléments religieux et on retrouvera aussi souvent le thème du foulard, qui est une tradition ancestrale chez les gitans, qui existe beaucoup moins maintenant, mais c'est un thème récurrent dans les alboreas, puisqu'évidemment, il y a un côté très symbolique dans tout ce rituel. Au niveau de la musique, et pour commencer, du compas. C'est un chant qui est chanté souvent porbuleria lente, ou alors por solea porbuleria encore plus lente. C'est-à-dire concrètement une bouleria lente. Ou alors, solea porbuleria encore plus lente. Donc là, j'ai un capot à la 7ème case, et je joue en tonalité de mi. On est donc al siete por arriba. J'aurais pu aussi le mettre capot 2 et jouer en la, c'est-à-dire al dos por medio, mais j'aime bien cette couleur-là. Je vous montre cette tonalité-là, parce que dans l'anthologie flamenca, qu'on est en train d'enregistrer avec Paco El Lobo, c'est la tonalité qu'on a choisie. Et c'est une tonalité qui est choisie par un homme quand il veut chanter une alborea en général. Donc petit rappel, que ce soit une bouleria lente, ou une solea porbuleria, on est sur un compas de 12 temps. Alors je le dis souvent, compter la bouleria en 12, c'est pas la meilleure solution. On va voir tout de suite les différentes manières de sentir une pulsation porbuleria. Je me mets dans le contexte d'une alborea, c'est-à-dire une bouleria avec un tempo plutôt lent. Donc à la guitare, si on veut compter en 3 temps, battre du pied sur chaque premier temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On pourrait aussi compter en 2 temps. ou alors si on veut, un schéma en 12 temps. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle a fait 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Et dans un cas où on est encore plus lent, en solaire par buleria, on comptera forcément en 12 temps. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, là fait 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, il y a un élément très très facile à reconnaître pour savoir qu'on est dans une alboréa. Ce sont ce qu'on appelle les yéli. Donc les yéli, c'est une onomatopée gitane qu'on va chanter en boucle sur les refrains. Et ça donne ça. Un autre élément caractéristique qu'on peut trouver dans l'alboréa, c'est que les débuts de certaines lettres sont en majeur. Alors que le mode dominant de ce style est flamenco. Quand je parle de mode flamenco, je parle de... Cette espèce de mode phrygien, mais j'aime pas qu'on appelle ça phrygien, parce que c'est pas un mode phrygien, c'est un mode flamenco. Donc certains passages sont en majeur, mais ils reviennent très vite dans le mode flamenco. Un exemple. En un verde prado, tendrí mi pañuelo, tendrí mi pañuelo, tendrí mi pañuelo. Salieron tres rosas, como tres luceros, como tres luceros. Voilà les amis, je vous ai donné les caractéristiques. de base pour reconnaître une alboréa maintenant, c'est à vous d'en écouter plein. Je vous fais une petite sélection dans la description. Si vous en avez l'envie, allez toutes les écouter et essayez de retrouver tous les éléments dont on a parlé dans cette vidéo. Et comme ça, vous allez affiner votre oreille et vous allez apprendre à reconnaître des éléments musicaux. Et maintenant, vous serez incollable sur l'alboréa. Restez connecté à ma chaîne YouTube si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. La prochaine, ça sera l'Alegria. Donc abonnez-vous si vous voulez être sûr de ne pas rater ces vidéos-là. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce qu'est le projet Memoria de los cantes flamencos, je vous mets aussi le lien en description. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir plus dans mes projets, je vous propose aussi une page Patreon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir de la faire. Il en reste 70 à faire puisqu'on a enregistré 71 palos dans l'autologie avec Paco El Lobo. Donc je vous retrouve très bientôt pour le deuxième épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501